Tout d'abord, je voudrais te demander, comment ça va ? Voilà. Qu'est-ce que tu fais maintenant, en ce moment ? On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Bon, bonsoir tout le monde. D'abord, pardonnez-moi mon français, comment dire, boiteux. Si je fais des erreurs syntaxes avec mon grand-mère, s'il y en a beaucoup, je promis de prendre quelques cours ici à l'Institut. Bon, écoutez, pour le moment, comme dans la culture, on a vraiment été touchés par la COVID, et moi j'étais pareil. On avait en fait préparé la première pour le 16 mars, mais les théâtres ont fermé juste quatre jours avant. et on avait préparé une pièce par un auteur italien, Stefano Massini, qui a écrit une pièce sur les frères Lehmann, et le saga des frères Lehmann. Mais on a réussi à reprendre ce spectacle au début du mois d'août. On a joué quatre fois à Espo, au théâtre d'Espo. Et puis, on va reprendre, maintenant, si tout va bien, on va reprendre mi-octobre à Tempere, dans le théâtre de Tempere. On va jouer une dizaine de fois, et après on va reprendre ici à Espo, au début du mois de mars 21. Et ça, c'est vraiment une belle pièce italienne, parce que ça raconte, en fait, c'est une sorte de... une sorte de conte fait sur le capitalisme. C'est très poétique, il n'y a pas ce truc de jargon économique, mais c'est vraiment très poétique, le texte. Et ça raconte, en fait, toute cette histoire de notre système économique, depuis 1844 jusqu'à 2008. Si vous avez l'occasion de venir nous voir, à Tempere ou à Espo, je recommande, parce que c'est vraiment une très, très belle pièce. Et on ne voit pas tellement de pièces italiennes, même pas français, contemporaines, ici en Finlande, comme ça. C'est aussi assez spécial. Mais c'est en finnois. C'est en finnois. Pas en italien, pas en français. Mais donc tu avais aussi traduit une pièce française en finnois, il y a un an, pour le Théâtre National. C'était la clôture de l'amour. Oui, en fait, j'ai traduit peut-être une cinquaine de pièces, deux pièces par Eric Assou, et puis une pièce par Eric Emmanuel Schmitt, « La trahison d'Einstein », qu'on a jouée il y a quatre ans au Théâtre de la Ville, à Helsinki. Mais la dernière, c'est vraiment la clôture de l'amour, où j'ai joué avec Katharina Kite, où elle m'a joué une vingtaine de fois ici, au Théâtre National. Et c'était une pièce de Pascal Rambert, qui était vraiment un phénomène en France, et un peu partout dans le monde, en fait. Je crois qu'il y a peut-être, il a été joué dans quinzaine de pays partout dans le monde, en Chine, aux États-Unis, vraiment partout. Et là, on a fait la version finlandaise. Et pendant ce break causé par le Covid, tu as aussi tourné des films. Oui, on a... Donc très actifs, malgré tout. Oui, c'est... Il y a eu ces projets tout de même qui sont tombés un peu du ciel, quoi. Mais c'était très, très bien. J'ai tourné, en fait, oui, deux films et un court-métrage pendant ce break. Tu as travaillé en français, en France, et avec le français, mais où est-ce que tu as appris le français ? Et comment ? Ça, c'est vraiment une histoire assez longue, parce qu'en fait... Moi, j'ai fait partie de cette génération qui a fait des ciné-clubs à l'époque des années 70. Et j'étais très jeune, j'étais peut-être 13, 14 ans, quand je commençais à participer à ces séances de films chaque semaine. Et j'ai vu, là, des grands classiques français, comme des films d'Alan René, des trucs comme ça, Jean Renoir, et puis des films de Nouvelle Vague, Truffaut, parmi les autres. Et puis, je me suis dit qu'il faut que j'apprenne le français, parce que c'est tellement beau, la langue, et ce n'est pas tout été traduit, il n'y avait pas... il n'y avait pas tout été... parce que comme c'est sous-titré ici en Finlande, tout n'était pas sous-titré, il faut absolument que j'apprenne le français. Et puis, depuis ce moment, en fait, je commençais à étudier le français tout seul. Et je le fais depuis, en fait. Bien sûr, après, quand il y a eu des projets comme des téléfilms avec Bruno Kremer, de me créer, j'ai pris des cours privés, j'ai vraiment bien traîné mon français, mais... Tu en as fait à l'école, un peu ? Oui, trois ans, comme la plupart, mais c'était vraiment basique. Mais après, en fait, j'avais une sorte de méthode qui était... Parce que moi, j'habite à Espo et ça prend à peu près une demi-heure avec la bagnole de venir d'Espo ici à Helsinki pour travailler. Et chaque fois quand j'ai pris ma bagnole, je me suis mis une cassette parce qu'à l'époque, il y avait des... Comment s'appelle ça le livre ? C'est quoi le mot en français ? En fait... On a décidé d'aller... D'électure sur la cassette. Oui, oui. Et j'ai écouté en fait un roman. Je crois que c'était... La première, c'était « Trois chambres à Manhattan » par George Simnon. Et puis, quand je suis rentré chez moi, j'avais le livre. Moi-même, comme ça, j'ai souligné les mots que je n'ai pas compris. Et j'ai fait ça pendant des années, en fait. Très belle méthode. Ça t'a fait lire beaucoup de romans français. Voilà, en plus, en plus. Et comment tu as fini par jouer en français ou travailler en français ? Est-ce que c'était un but ou est-ce que c'était par le hasard ? C'était plutôt... C'était plutôt... Je ne sais pas par le hasard parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais... Il y avait des coïncidences comme parfois dans la vie qui sont tombées un peu synchronisées, quoi. Mais je n'ai jamais pensé de créer une carrière internationale. Ça n'a pas vraiment été mon but. Mais j'ai toujours été curieux à ce qui se passe ailleurs en Europe dans le cadre du théâtre. Et j'ai beaucoup lu des revues théâtrales françaises. J'ai suivi comme ça. Et je suis allé assez souvent à Paris pour voir des spectacles. Et... Et puis... En fait... Ma première... Mon premier projet en France c'était assez absurde parce que c'était à Disneyland. Et c'était... C'était vraiment absurde, cette expérience. Mais je suis allé là parce qu'en fait... ils ont toujours une sorte de... Je ne sais pas comment appeler ça, mais... Ils s'organisent... Je ne sais pas si ça continue toujours, mais à l'époque, ils organisaient pour vraiment des... 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 puedes... On est aussi vusé pendant Noël. Et... On a joué en fait trois fois cette... C'était une sorte de spectacle avec des... avec des... des caractères de Disney. Et moi je faisais un rôle, c'était une sorte de pergint nordique qui venait du Grand Nord et en fait on a tourné deux semaines en Laponie pour ce spectacle et puis on a joué trois fois à Disneyland Paris et j'ai passé une dizaine de jours là-bas et c'était vraiment absurde on a répété dans le Disney Hôtel ? oui le Disney Hôtel c'était comme chaque matin quand je me suis réveillé je dis que c'est pas vrai où je suis là, qu'est-ce que je fais là et puis on a joué trois fois il y avait vraiment des personnalités il y avait Eric Cantona le public quand j'ai vu ça ça y est maintenant je l'ai fait mais ça c'était un peu pur hasard ce projet mais après comment on t'avait demandé pour faire ça ? qu'est-ce qui t'a connu ? je ne me souviens plus c'était après des maigrets peut-être ah ils t'ont vu à la télé voilà bon mais après après j'ai rencontré Guy Delamotte avec qui j'ai commencé à travailler alors attends parle-moi encore de ce maigret donc tu l'avais fait avant le disneyland comment tu as fini par faire des films maigrets peut-être j'étais le seul acteur à l'époque qui parlait un peu le français peut-être c'était pour ça mais il y avait en partie il y avait le casting finlandais donc un producteur finlandais donc oui mais en fait maintenant quand on voit toutes les séries qui sont tournées avec Bruno Kremer il n'y a pas les deux parce que je faisais vraiment un rôle principal avec Bruno Kremer mais c'était assez étonnant il y avait deux films il y avait Maigret le fantôme et Maigret en Finlande voilà mais c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec Monsieur Kremer et moi je le rencontrais plusieurs fois après à Paris aussi entre les deux films et après aussi comme ça on a resté un peu amis et après donc tu as travaillé dans les théâtres français ou dans un théâtre français ou dans plusieurs en fait je suis allé après ces deux maigret je suis allé à Paris pour quelques mois avec ma femme on a resté à Cité des Arts internationale à côté de Pont-Marie et j'ai vu beaucoup de spectacles bien sûr mais je suis aussi j'ai participé à des ateliers parce que comme vous savez à Paris il y a il y a beaucoup d'acteurs parce que en France il n'y a pas ce système des acteurs permanents comédie française bien sûr mais ailleurs c'est pas tous les acteurs ils sont comme ça indépendants et comme ça il y a beaucoup des ateliers où des metteurs en scène travaillent avec des acteurs et ça permet des acteurs d'évoluer leur jeu même s'ils n'ont pas de boulot et en même temps ça serve pour les metteurs en scène de tester des trucs d'essayer des choses de voir un peu le casting et j'ai participé à ces ateliers j'ai rencontré beaucoup des gens de théâtre à l'époque et puis l'année 2000 Guy Delamotte le metteur en scène avec qui j'ai beaucoup travaillé est venu la première fois en faire l'âme parce que il organise chaque année un festival écrire et mettre en scène ça veut dire qu'il invite des auteurs un peu de partout du monde des auteurs et des metteurs en scène pour travailler un mois en fait en France et pour montrer pour faire une sorte un spectacle mais pas pas comme un ready maze ça veut dire que c'est une sorte de festival où il y a des spectacles mais ce sont des versions courtes créé sur place oui créé sur place voilà c'est ça et Guy a cherché en fait des auteurs des metteurs en scène finlandais et moi à l'époque je travaillais avec Pirk Kosaï avec une pièce nommée des enfants de Baikal et Guy nous a invités de travailler en France pour faire une version française c'est comme ça que la première fois je suis allé à Caen et puis je suis commencé à parler avec Guy et on a appris qu'on a tellement des idées communes qu'on vraiment partage des choses et puis quelques mois après ce festival il m'a donné un coup de fil écoute Timon je vais commencer à un projet on va faire une version d'une pièce anglaise third and the third is thing en français c'était plus loin que loin est-ce que tu pourrais participer à ce projet et puis j'ai réfléchi à un moment je me suis dit que c'est maintenant ou jamais il faut y aller et puis puis j'ai fait mon premier projet là-bas en 2005 et là c'était vraiment un succès ce projet parce qu'on a tourné 200 avec ça je crois qu'on a joué une centaine de fois partout en France et même en Suisse et puis ça s'est continué jusque maintenant ça fait 15 ans que je travaillais une partie de ces sons en France toujours avec ce Guy Delamotte oui son théâtre enfin sa troupe oui d'accord d'accord et tu m'avais dit aussi hier que tu as fait des lectures au théâtre en France oui parce qu'en France il y a une tradition de faire des lectures publiques ils sont il y a toujours beaucoup de monde en fait dans ces lectures je ne comprends pas pourquoi nous en Finlande on n'a pas cette tradition parce que c'est assez intéressant d'entendre les textes des pièces comme ça même si ce n'est pas vraiment joué mais il y a aussi maintenant beaucoup de lectures vivantes ça veut dire que ce n'est pas seulement assis autour d'une table mais que les acteurs vraiment prend aussi des gestes corporels qu'on fait on s'appelle ça je crois de lectures vivantes c'est assez assez intéressant aussi j'ai fait ça aussi au théâtre de la colline le théâtre rond-point pendant mon séjour en France à Paris oui en fait on a joué plusieurs fois à Paris avec les projets que j'ai fait pendant les tournées ça c'est toujours une fête de jouer à Paris et moi je me souviens parce qu'en fait avant que j'ai commencé vraiment à travailler en France on est allé avec ma femme avec ma belle mère on est allé voir un spectacle au théâtre du soleil à la cartoucherie je ne sais pas si vous connaissez la cartoucherie qui est au milieu de la voie de Vincennes qui est je crois il y a une cinquaine de non pas cinq théâtres à peu près maintenant là-bas le théâtre du soleil est peut-être le théâtre le plus connu de ce théâtre et j'ai vu là une pièce par Ariane Nouchkine qui était hallucinant ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché ce spectacle c'était c'était passé en fait des mémoires de Norodom Sihanouk le prince de Cambodge et le titre c'était la vie terrible de prince Norodom Sihanouk et ça durait neuf heures ce spectacle mais c'était super super intéressant très très beau et après quand on a fait les tentations d'Alyosha avec Guy Delamotte qui est passé sur les frères Karamasov moi j'ai joué le rôle de Dimitri et on a joué à la cartoucherie un mois c'était vraiment pour moi c'était un moment très fort parce qu'être là comme en tant qu'acteur c'était c'était très fort mais tu as aussi travaillé dans d'autres pays de l'Europe en Allemagne donc pas qu'en France oui en fait avant avant de travailler en France j'ai joué une session au théâtre de Cologne en Allemagne et on a fait un projet international où il y avait des acteurs il y avait deux acteurs de France il y avait deux acteurs de l'Angleterre un croate deux acteurs allemands un finlandais et on a fait et deux roumains en fait et on a fait La tempête par Shakespeare et on a joué une saison à Cologne et puis on a fait une tournée partout en Europe et ça c'était aussi très 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 beau et c'était dans quelle langue ? en fait c'était une langue c'était un mélange de toutes les langues européennes une sorte de Euro-Welsh comme on dit il y avait allemand français polonais un peu finnois italien tout était tout était mélangé c'était assez beau une vraie tempête voilà la langue voilà comment c'est de jouer en langue étrangère quand tu ne joues pas dans ta langue maternelle en fait ce projet en Allemagne c'était un peu un peu différent comme c'était vraiment un mélange de langues mais quand je jouais en France la première fois j'ai beaucoup beaucoup bossé avec mon français avec le texte il y avait des répétitions je devrais répéter 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 le texte vraiment deux heures et deux heures par jour et je me suis senti un peu handicapé je me disais que non ça ne va pas aller mon français n'est pas assez bon ça ne va pas aller ça va être une catastrophe il faut que je parte avant la première et tout ça et puis en fait il y avait un moment où je me suis dit mais mais non c'est en fait ce personnage qui part comme ça c'est sa langue quoi et puis c'est devenu beaucoup plus facile en fait de jouer et en même temps j'ai j'ai aperçu que en fait en jouant avec une autre langue il y a une sorte quelqu'un qui sort de toi c'est pas toi-même il y a une sorte c'est difficile en fait à expliquer mais mais tout change les gestes changent les pensées changent les concepts et même ma voix est différente quand je parle français ma voix est plus haute en fait en français en finnois je parle toujours beaucoup plus fort et comme ça c'était assez étonnant et ça m'a beaucoup servi après ici en fait quand je suis retourné ici en Finlande quand je joue en finnois parce que j'ai vraiment trouvé que parce qu'en fait comme la Finlande est toute petite c'est un petit pays nous sommes que 5 millions et 500 milles ça veut dire que chaque acteur a une sorte d'image de lui-même ça veut dire que tu commences à suivre cette image ou tu commences à te battre contre cette image mais comme quand je jouais en France personne ne me connait en fait c'était très je me suis senti très libre en fait et tout d'un coup ça crée tellement des choses c'est pas seulement la langue il y a tellement des choses qui 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 vient avec en fait je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais mais est-ce que c'est plus difficile de jouer en une autre langue ça veut dire que est-ce qu'un acteur est toujours un acteur et puis n'importe quelle langue je ne sais pas quand on est sur le plateau ça veut dire que je crois que c'est un peu pareil comme avec des musiciens si tu commences à jouer tu ne te demandes pas si tu viens de Finlande ou de la France ou mais tu commences à jouer c'est pareil en fait sur le plateau mais le travail préparatif ça ça crée beaucoup 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 de travail parce que comme par exemple quand on répète en France normalement on commence vers 11h et on bosse jusqu'à 20h le soir mais chaque matin je travaillais de 8h jusqu'à 11h je travaillais le texte il faut répéter vraiment des milliers des fois le texte pour vraiment être sûr comme ça c'est plus difficile et le travail le travail c'est pareil je crois partout quand tu es sur le plateau tu es sur le plateau et tu commences à contacter avec tes collègues c'est ça comment alors est ta relation personnelle envers la France ou la langue française est-ce que c'est une langue ou un pays comme les autres ou non bien sûr que non parce que comme j'avais dit que mon rapport déjà au début quand j'étais un adolescent ça se ça se nouait ce ce rapport autrement et c'était quelque chose un peu sous conscient je crois et c'était vraiment je crois la langue qui m'a attiré la beauté de la langue de Molière c'était peut-être ça mais aussi aussi tout qui est suivi tout qui est venu avec la culture la littérature tout ça ça m'a vraiment ouvert des portes et pas seulement des portes envers la France mais aussi ailleurs par exemple quand on voit le point de vue vers l'Afrique par exemple en France c'est tout à fait différent par rapport aux pays nordiques mais je ne sais pas c'est difficile de dire je ne sais pas si je n'ai jamais jamais rêvé de vivre en France toute ma vie mais je suis tellement finlandais que la Finlande c'est mon pays mais ça m'a tellement ouvert des choses ce rapport avec la France et j'ai beaucoup de amis français comme ça ça se nouait de peu à peu ce rapport et c'est tellement dense maintenant c'est tellement fort que mais tu y vis la moitié de l'année pratiquement qu'est-ce qui t'attire en France maintenant avec bien sûr c'est mes amis français bien sûr ça c'est une chose mais aussi cette diversité qu'il y a en France si on parle du théâtre français on dit que quelqu'un te demande c'est comment le théâtre français il y a tellement de choses dans le théâtre français il y a il y a ces traditions très classiques Racine Corneille Molière et puis il y a il y a tellement des choses contemporaines très physiques le nouveau cirque tout ça c'est vraiment cette diversité qui m'attire en fait et c'est partout dans la culture française c'est pareil c'est tellement vaste c'est parce que ici en Finlande parfois on sent qu'il y a il y a toujours un auteur il y a toujours un acteur un metteur en scène un réalisateur est-ce que est-ce que la diversité de théâtre français pourrait marcher en Finlande oui ça a beaucoup changé depuis des années maintenant il y a bien sûr la diversité ici aussi mais comme la Finlande est quand même un petit pays par rapport à la France c'est pas pareil mais il y en a et si on regarde que si on pense qu'en fait si on vraiment compare le théâtre français le théâtre finlandais on pourrait dire qu'il y a deux côtés parce qu'en fait notre rapport ici en Finlande avec le public et le théâtre finlandais c'est hallucinant parce que l'année dernière il y avait 4 millions de spectateurs dans le spectacle vivant 4 millions c'est énorme presque tous les Finlandais sont allés si on pense qu'en France ça serait pareil ça serait 40 millions de spectateurs dans le spectacle vivant et comme ça on a vraiment le rapport très fort je crois que c'est le plus fort dans le monde en tout on ne peut pas trouver ailleurs ce rapport en même temps notre les racines du théâtre finlandais ce sont c'est quand même dans le théâtre populaire ça veut dire que ça reste des traces toujours dans le théâtre finlandais ça veut dire que même l'écriture contemporaine est très réaliste par rapport à la France en France les spectateurs surtout dans le dans le théâtre un peu artistique ça veut dire théâtre public parce qu'en France il y a cette division entre théâtre privé et théâtre public c'est tu ne vois pas vraiment c'est rare de voir par exemple des ouvriers venir de voir le spectacle dans le théâtre ici en Finlande c'est normal comme ça c'est il y a vraiment deux côtés de ça et bien sûr que le théâtre français contemporain il cherche beaucoup plus des formes nouvelles des trucs comme ça c'est plus expérimental par rapport au théâtre finlandais et le théâtre français qui marche en Finlande c'est du théâtre de boulevard oui tout à fait même si on pense des auteurs comme Yasmir Ressa qu'on pense qu'en France les gens de théâtre surtout dans le théâtre public ils pensent que c'est très léger ce qu'elle écrit oui c'est différent mais tu as donc tu avais traduit la clôture de l'amour mais tu as fait venir d'autres et tu as traduit d'autres pièces aussi oui donc tu importes la culture française oui j'essaie de faire ma partie et en fait il y a dix ans j'ai organisé une sorte de mini festival avec le théâtre national et le théâtre comme et on a invité des auteurs français et on a fait des lectures des textes français et ça a très très bien marché mais il faudrait que ça soit annuel pour que ça marche vraiment parce que c'est comme ça si tu l'organises une fois ça ça ne reste pas pourquoi pas le refaire après le Covid bien sûr quand on peut voyager oui parce que c'est c'est assez facile si on ne montre pas vraiment des projets comme ça des spectacles mais les lectures c'est assez facile à organiser et quel projet tu as maintenant est-ce que tu as des projets en France bon une fois que maintenant c'est difficile de parler d'avenir parce que il y a il y a un simple mot écrit autour de nos têtes ce mot est si en ce moment je prépare des spectacles pour tempérer Stefano Massini mais mais après il y a un projet pour pour Turku aussi pour l'année 21 romantine mielle ça veut dire une âme romantique ou l'âme romantique qui raconte un peu de romantisme à Turku au début du 19e siècle et ça on est en train de préparer ça parce qu'il y a deux cœurs en fait dedans il y a quatre acteurs et deux cœurs comme ça c'est un projet musical ah une comédie musicale mais tout même d'accord ça semble intéressant oui et c'est ton texte ou non non c'est écrit par un auteur c'est Popart qui n'est bon si on revient un peu encore en France qu'est-ce qui t'impressionne le plus en France peut-être c'est cette diversité des champs aussi moi j'aime bien les français il y en a beaucoup mais je ne sais pas c'est difficile à dire parce que chaque fois quand je suis en France ça dépend aussi de ton âme personnelle ton état d'esprit il y en a tant de choses que j'aime bien moi j'aime bien l'art de vivre français aussi la culture qui est tellement justement diversifiée il y a tant de choses à voir à lire moi je je lis pas mal en français comme ça j'essaie de trouver toujours des textes aussi pour traduire un jour j'aurai le temps et c'est vraiment difficile de nommer une chose qui m'inspire en France il y en a tant ton endroit préféré en France est-ce que tu as un petit penchant pour le sud le nord l'ouest l'est moi j'aime bien en fait moi je travaillais beaucoup à Normandie à Caen moi j'aime bien Normandie aussi mais j'ai une petite cabane à côté de la frontière italienne à l'arrière pays niçois et moi j'aime pas trop la côte parce que c'est tellement changé depuis des années mais quand tu vas un peu arrière tu fais 15 kilomètres de la côte c'est super c'est Alpes-Maritimes moi j'aime bien ces endroits la nature est assez sauvage c'est pas comme en province en province où tu as vraiment des champs de lavande et ça mais là c'est beaucoup plus sauvage et aussi les gens sont beaucoup plus sauvages un peu un peu à la finlandaise et ton plat préféré endive endive qu'on saute avec l'huile d'olive c'est simple mais c'est très beau et le vin préféré vin rosé en été vin rosé de province côté varois et puis un bon un bon un bon blanc c'est bien sûr pouillet fumé ou sans serre et puis tous les vins rouges de français n'importe merci timo ça a été un plaisir merci et je pense que si vous avez des questions à poser de m'ont de m'ont de m'ont de m'ont Sous-titrage ST' 501